Nous avons confié cette accession au cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. En cette première messe, nous voulons demander à Notre-Dame des Neiges de nous guider et d'éclairer nos esprits afin de nous découvrir l'enseignement de l'Église concernant la transmission de la foi. Au cours des deux dernières sessions, nous vous avons parlé des raisons pour lesquelles nos pères et mères, fondateurs de notre communauté, avaient choisi Notre-Dame des Neiges comme guide et première de cordée de notre famille missionnaire. Ceux qui ne nous connaissaient pas encore pourront prendre connaissance de ce que nous avons dit grâce aux actes de ces deux dernières sessions qui sont disponibles sur notre site Internet. Quelques textes aussi écrits le sont. Nous voudrions souligner aujourd'hui le lien entre pureté du cœur et intelligence de la foi. Le cœur immaculé de Marie nous fait découvrir ce lien. Son cœur immaculé est comme une frontière qui accueille l'eau pure de la parole de Dieu, jahit du cœur de Dieu et qui nous l'a retransmet dans toute sa pureté. Ce cœur immaculé est le parfait modèle que Dieu nous donne pour accueillir l'eau pure de la foi de l'Église et la transmettre sans sourire, fidèlement et intégralement. Notre pape Benoît XVI, par sa vie, nous fait aussi découvrir le lien entre pureté du cœur et intelligence de la foi. Ce grand théologien vient de donner à l'Église un éprouvant témoignage d'amour confiant envers le cœur immaculé de Marie. On le disait moins marial que j'en fous le deux. Voici qu'il vient d'accomplir par deux fois un acte très important et absolument inattendu, la consécration de tous les prêtres du monde au cœur immaculé de Marie à Fatima le 13 mai et à Rome le 11 juin. Cette consécration des prêtres au cœur immaculé de Marie n'avait pourtant pas été demandée par Sœur Lucie de Fatima. Pourquoi donc notre Saint-Père a-t-il fait cet acte ? Cette consécration trouve son fondement dans le chapitre XII au livre de l'Apocalypse qui révèle le grand combat entre le dragon rouge et l'Apocalypse. En ces temps de tempête, Benoît XVI a compris, à la suite de Jean-Pierre II, que le cœur immaculé de Marie nous était donné par Dieu pour être notre refuge. Il a aussi compris la grande prophétie de Fatima qui est toujours d'actualité. Cette prophétie annonce que les tempêtes ne l'emporteront pas contre l'Église car, finalement, le cœur immaculé de Marie triomphera. Benoît XVI nous a invités à vivre les sept années qui nous séparent du centième anniversaire des apparitions de Fatima dans la prière et l'action pour hâter le triomphe du cœur immaculé de Marie. Ce triomphe a-t-il un rapport avec la cession sur la transmission de la foi que nous sommes en train de vivre ? Oui, bien évidemment, Benoît XVI disait le 11 juin à Rome que l'adversaire voulait détruire le sacerdoce et donc détruire la foi, détruire l'Église. Par l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie, notre pape a voulu demander à la Vierge Marie sa protection. Il était convaincu qu'elle-ci, Satan ne pouvait pas réussir son plan. La foi, comme nous le verrons ce soir, a été particulièrement en danger dans les années qui ont suivi le concile Vatican II. Paul VI a été très inquiet et encroissé. Il s'était rendu à Fatima en 1967, le 13 mai, pour le 70e anniversaire des apparitions. Il avait parlé de la grave crise qui se louait l'Église et il avait prié avec hâteur le cœur immaculé de Marie. À la suite de ce pèlerinage, il décida une année de la foi qui s'est voulue le 29 juin 1968 par la promulgation du créneau du peuple de Dieu, aussi appelé créneau de Paul VI. En cette année 2010, la crise n'est pas encore surmontée. La foi est toujours en danger. La transmission de la foi n'est pas assurée dans son intégralité et dans la fidélité en France. Dieu nous appelle par sa parole aujourd'hui, comme il appelait Isaïe hier. « Qui, enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » Isaïe, conscient de ses faiblesse et de sa pauvreté, mais fortifié par l'un des séraphins, a courageusement répondu « Moi, je serai ton messager, envoie-moi. » Notre session n'est pas une université d'été où l'on échange des idées, mais un lieu où l'on se veut à l'écoute de Dieu en vue de participer à la mission de l'Église. Avec Isaïe, nous pouvons bien dire en ces temps « J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » La Vierge Marie veut nous réconforter en nous disant « Faites tout ce que Jésus vous dira. » Jésus nous redit, à chacun de nous, comme à Isaïe, « Qui enverrai-je pour transmettre fidèlement et intégralement la foi en ce pays que j'aime et qui est la fierté de l'Église ? » Par l'Évangile de ce jour, Évangile portant de persécution, il nous rappelle que ses disciples seront, comme lui, persécutés à cause de la vérité à annoncer. Il veut cependant nous donner confiance. Ne craignez pas les hommes. Ne craignez pas ce qui tue le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. « Soyez en train. » « Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, je le prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » Ces paroles de Jésus, Jean-Paul II les a roulées au début de son pontifical. « N'ayez pas peur. » Puis, au terme de son pontifical, il nous a dit « Pour un apôtre, le témoignage rendu à la vérité est essentiel et cela exige toujours la force. La plus grande faiblesse de l'apôtre est la peur. Il n'y a pas d'espace pour des compromissions ni pour un recours opportuniste à la diplomatie humaine. Il faut rendre témoignage à la vérité, même au prix de persécution, jusqu'au prix du sang, comme le Christ lui-même l'a fait. Nous serons certainement confrontés à des épreuves. Il n'y a là rien d'extraordinaire. Cela fait partie de la vie de la foi. Dans les épreuves, nous pouvons nous sentir seuls, mais jamais nous abandonnons à la grâce divine la grâce d'une foi victorieuse. C'est pourquoi nous pouvons fermement envisager de se monter de manière victorieuse toutes les épreuves, même les plus difficiles. Jean-Paul II a résumé son dernier grand appel quelques semaines avant sa mort par ces deux verbes qui sont le titre de son livre « Levez-vous ! » Levez-vous ! Allons ! En cette première messe, demandons à Notre-Dame des Neiges de mieux comprendre la traprise que traverse notre Église. « Les tempêtes l'ont fortement se couvée, mais notre Pape nous donne un magnifique témoignage de courage et de fidélité. » La suite est encortée à Notre-Dame des Neiges, disant à Jésus que nous voulons, malgré nos faiblesses, participer courageusement à la nouvelle évangélisation pour servir la vérité. Levez-vous ! Allons !